Tu peux faire mal pis aller très loin, pis me crier quand t'es là-bas juste pour prouver que t'es loin. Mais nan, sérieux? Si. Tu veux que je te crie? Si. Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. Aujourd'hui c'est moi qui vous parle de moins à vous. On va décider avec plusieurs justement ces deux petites dernières semaines de faire elle sa propre vidéo et moi ça m'a donné envie aussi de vous raconter un petit peu ma vie. En gros, j'ai reçu plusieurs commentaires souvent des personnes qui me demandaient « Ah mais comment ça se fait que t'as un accent québécois par moment, mais tu viens de l'Espagne, mais tu parles Catalan, mais tu vis à Barcelone, mais t'habitais à Londres. » Aujourd'hui je vais vous faire un petit peu une story time aussi pour vous parler de comment c'est de vivre dans un autre pays. Il y a quelques temps nous avons reçu un message, je crois que c'était sur Facebook, d'une fille qui nous racontait un petit peu qu'elle avait... Elle était française, elle avait reçu une opportunité pour aller faire un stage aux Etats-Unis, je crois qu'en basket ou un truc comme ça. Et elle nous écrivait pour nous demander conseil parce qu'elle était vraiment pas sûre si elle devait y aller ou pas. Elle avait peur de pas réussir, elle avait peur, c'est ça, de « fail » et elle nous demandait conseil sur quoi faire, si elle devait rester en France ou essayer d'aller aux Etats-Unis pendant un an, je crois que c'était. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme question parce que c'est vrai que ça fait peur de déménager de chez soi, ça fait peur d'aller très loin, surtout quand c'est d'un pays, France, Etats-Unis, c'est super loin. C'est pas comme si on pouvait aller voir sa famille le week-end, donc c'est vraiment une décision assez importante à prendre. Quand moi je suis arrivée au Canada, j'avais 11 ans et on est déménagée là-bas parce que ma mère s'est remariée avec un Québécois. Donc disons qu'à 11 ans, j'ai pas vraiment eu de mots à dire. Je sais que ma mère m'a demandé si je voulais y aller, mais je crois qu'à ce moment-là, quand t'as 10 ans ou 11 ans, tu te dis pas, tu te demandes pas vraiment comment ça va être ou tu te poses pas vraiment les questions qu'il faut se poser quand on est plus vieux. Et sur le coup, je dis « bah oui, ça va être une nouvelle aventure ». C'est vrai que ça a été très difficile pour moi, je vais pas mentir. C'était une nouvelle langue, c'était une nouvelle place, j'avais personne à part ma mère et mon beau-père. Donc j'étais un peu toute seule au début et c'est pas toujours facile de se faire des amis quand on est à 11-12 ans et qu'on parle pas vraiment la langue, on connaît personne et disons que la culture est pas vraiment la même. Donc c'est sûr qu'au début, je suis arrivée là, ça m'a fait un choc. C'est vrai que quand on est un peu plus vieux, pis on sait que ça peut être difficile, on a encore plus peur. J'ai l'impression que quand on est jeune, on a peur de rien, pis on veut tout essayer, pis d'un certain côté c'est mieux parce qu'on fait plein de trucs et on se soucie pas si ça va faire peur ou pas. Et moi, quand je suis arrivée, ça a été vraiment dur, j'avais personne. Et jusqu'à ce que j'apprenne pas la langue et que je vous laissez, disons, de me fondre plutôt dans la masse, j'ai été pas mal toute seule. Pendant mon adolescence, j'avoue que mon but était de retourner en Espagne dès que je pouvais. J'avais l'impression que ça allait être temporaire, moi et mon maire au Canada, donc on s'est dit, on va essayer, pis après on va rentrer à Barcelone. Mais ça a été plus long que prévu. On a passé là pas mal d'années, j'ai passé toute mon école secondaire, donc jusqu'à mes 18 ans, j'étais là-bas. Et mon but était vraiment de retourner à Barcelone dès que je pouvais. Quand j'ai 18 ans, je suis retournée en Espagne parce que c'était ma décision, j'étais adulte et je savais que c'est ça que je voulais faire. Et je suis retournée en laissant ma mère et mon demi-frère, mon beau-père au Canada, et moi je suis retournée chez moi. J'ai passé quelques années en Espagne où j'ai vraiment eu du fun, j'étais vraiment contente, et je me disais que si j'avais eu le choix de déménager au Québec quand j'avais 11 ans, ben je suis pas sûre que je l'aurais refait. Et je m'explique, je suis vraiment contente de toutes les expériences que j'ai vécues, je suis consciente que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture et tout, mais quand j'avais 18 ans, tout ça, je l'ai pas mis en perspective. Pour moi c'était, ah ben, j'ai perdu mes amis que j'avais en Espagne, plus ou moins. Ça a été vraiment difficile au début, donc si j'avais à refaire une expérience comme ça, je le referais vraiment pas parce que j'ai vraiment pas passé un bon moment. Évidemment, y'a pas tout qui a été mauvais dans mon expérience, j'ai aussi fait des amis, j'ai eu du fun et tout. Mais disons qu'au début, c'était difficile pour s'adapter. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour justement vous décourager et vous dire « Ne faites jamais ça, n'allez jamais vivre dans un autre pays, ne prenez pas cette chance si jamais ça se présente devant vous. » Au contraire. Maintenant, 10 ans après tout ça, j'ai pu mettre les choses en perspective et je me dis que si j'avais jamais été au Canada, par exemple, « J'aurais jamais rencontré Louisiane », ma vie aujourd'hui serait tellement, tellement différente. Probablement, cette chaîne YouTube n'existerait même pas. J'aurais pas les mêmes expériences dans la vie, forcément. J'aurais pas toutes les choses que j'ai acquis, toutes les connaissances que j'ai apprises. J'aurais peut-être même pas les mêmes intérêts dans la vie. C'est vrai qu'une personnalité, c'est propre à chacun, mais c'est vrai aussi que ça s'apprend. Et une personnalité, ça se forge aussi, dans la façon dont on a passé surtout notre adolescence. On dit que la personnalité se forme vers les 11 ans. Et moi, vers les 11 ans, j'ai eu un choc culturel énorme quand je suis justement déménagée au Québec pour la première fois. Et je pense que ça fait partie de moi maintenant. C'est vrai que dans mon cœur, je suis de Barcelone, mais j'ai passé aussi presque la moitié de ma vie au Québec. J'ai beaucoup de qualités aussi du Québec. Et beaucoup de caractéristiques que j'ai apprises là-bas qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne dont je suis aujourd'hui, je suis assez fière. Et je suis vraiment contente de tout ce que j'ai vécu. Ce que je vous dis, c'est... Si jamais une occasion comme ça se présente, n'ayez pas peur. C'est sûr que ça va être difficile au début. C'est pas toujours facile d'arriver dans une nouvelle place, d'en rencontrer des nouvelles personnes. Si en plus c'est dans une autre langue, c'est encore pire. Mais accrochez-vous, ne lâchez pas. Sachez qu'au début, probablement, vous allez passer des moments difficiles. Luziane me raconte souvent, quand elle est allée en Australie, elle a passé, je sais pas, le premier mois à pleurer, parce que du coup elle parlait pas anglais, tout était nouveau pour elle, et c'était vraiment difficile, mais après elle a passé la meilleure année de sa vie. Donc du coup, c'est vrai que, c'est un peu paradoxal, vous allez passer probablement les pires moments de votre vie, mais aussi ça va être la meilleure expérience. Accrochez-vous, essayez des nouvelles choses. Si on essaye pas des choses, on sait pas ce qu'on aime, on sait pas ce qu'on aime pas. Si jamais vous avez l'opportunité de vivre dans un autre pays, soyez préparés, lisez à propos de ça, essayez de voir ce que vous pourriez aimer là-bas, mais si jamais une occasion comme ça se présente, prenez-la. C'est pas tous les jours qu'on peut aller vivre dans un autre pays, c'est vraiment une chance, et ça change comme personne, et je crois que ça change pour le mieux. Je vous encourage vraiment à le faire. Votre chez vous sera toujours là. Que vous y allez, que vous reveniez, ça sera toujours là, donc ayez pas peur de quitter votre chez soi, je sais que pour moi, ça a été longtemps un stress, et j'avais peur qu'à chaque fois que je quittais Barcelone, ben, quand j'allais revenir, ça allait être différent et tout. Oui, ça peut être différent, mais ça sera toujours chez vous, et vous pourriez toujours y retourner. Faut pas s'arrêter à ça, il faut aller de l'avant, et il faut aussi rencontrer des nouvelles personnes, donc il faut aussi voir des nouvelles places. Et voilà, c'était un peu la vidéo que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes allés déjà dans d'autres pays, est-ce que vous avez vécu dans d'autres pays, parce que c'est pas pareil de voyager que d'y habiter. Dites-moi tout dans les commentaires, likez cette vidéo, partagez-la si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Abonnez-vous à cette chaîne, Girl Talk, et abonnez-vous aussi à Less Talk pour une vidéo tous les mardis, et quant à nous, on se voit la semaine prochaine. Bye !